bonjour c'est christine de l'amour en soi j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance matinale que j'ai fait un petit peu plus tard que d'habitude en tout cas c'est notre guidance du jour pour le mardi 28 avril et on va découvrir tout de suite les deux cartes que j'ai choisi pour vous alors tout d'abord avec l'oracle des maîtres ascensionnés qui est là de dorine virtuet et le l'oracle coeur et âme de tony carminé salerno qui est un oracle magnifique et un oracle voilà je vous ai sorti deux cartes de celui ci alors on va tout d'abord regarder le message des maîtres ascensionnés mais avant juste vous parler de ma petite déco alors là vous avez mon pendule en cristal de roche ma petite boule de cristal que j'ai acheté avant le confinement mais j'avoue je m'en suis pas encore servi je n'ai pas encore je suis pas encore rentré dedans comme on dirait je m'en suis pas je me suis pas encore laissé inspiré par elle je me suis dit tiens je l'ai acheté pour essayer pour voir si si j'arrivais comme avec les oracles à lire à lire à lire les messages que je reçois etc mais pour l'instant je n'ai pas encore utilisé on verra après écoutez il n'y a rien de pressé et là vous avez ma pierre qui vient de l'avant de la veine armand que je redonnerai pas le nom parce qu'à chaque fois je me plante je vous le mettrai en commentaire je crois que c'est la carbourantide je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir le nom de cette jolie pierre qui a des reflets voyez alors par contre c'est pas une véritable pierre que l'on trouve comme ça à l'état pur c'est une reconstitution mais je vous je vous dirai ce que c'est voilà alors je vais essayer de faire des mises au point correctement parce que je sais pas pourquoi depuis ce matin la mise au point marche pas j'ai l'impression que c'est la boule de cristal qui qui fait parce que ça fait plusieurs effets et c'est que je fais à chaque fois je trouve que l'image n'est pas net alors soit je vais l'enlever ma boule de cristal si si je vois que chaque fois c'est pas net alors là on est avec la carte de tot écrivez alors qu'est ce que nous dit tot alors attendez je vais essayer d'enlever ma boule de cristal je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça flotte le l'image peut-être mieux non voilà alors que nous dit tot vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire récemment vous avez reçu plusieurs signaux relatifs aux faits qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin consente consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action oubliez tout ce qui est orthographe grammaire et ponctuation vous y reviendrez plus tard pour l'instant contentez vous de coucher sur le papier vos pensées vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences consignez par écrit vos intentions vous êtes vos objectifs objectifs pardon et vos désirs canaliser des messages envoyés par vos guides et vos anges écrivez cela fait partie de votre mission de vie écrivez un article ou un livre alors c'est marrant parce que avant que je lise canaliser en vous les messages envoyés par vos guides j'ai reçu ce message et j'allais vous dire on vous demande aussi d'écrire parce que je pense qu'en ce moment vous êtes guidé vous avez envie de passer à l'écriture intuitive vous n'osez peut-être pas le faire et donc on vous demande de le faire voilà donc n'hésitez pas à passer à l'écriture intuitive désolé je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est trouble donc je j'ai enlevé ma pierre pour pour que vous n'ayez pas de souci de avoir les cartes donc voilà donc du coup vous voyez que juste après c'était écrit donc vraiment écrivez vous avez besoin de coucher sur le papier ce que vous ressentez ce que vous vivez en ce moment ce que vous avez à à l'intérieur quelles sont les émotions vous avez chaque jour et bien tenez votre petit journal tiens de confinement alors c'est vrai que c'est bientôt terminé mais il vous reste encore 15 jours peut-être que vous l'avez déjà fait aussi vous me le direz en commentaire en tout cas voilà allez-y coucher sur le papier ce que vous ressentez coucher les messages que vous recevez aussi ou également les rêves que vous recevez pendant la nuit et que vous écrivez vite le matin avant de vous lever avant de les oublier tot et le dieu égyptien de l'écriture de la manifestation de l'astronomie et des arts ésotériques il est un des visages du dieu grec hermès qui a enseigné les presse les principes hermétique de l'alchimie et de la magie divine à qui l'on attribue de nombreuses incarnations auteur prolifique et scribe des dieux ascensionnés il est considéré comme l'inventeur de l'écriture fait appel à tot lorsque vous en avez besoin lorsque vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique donc fait appel à ce dieu égyptien de l'écriture si vous en avez besoin et pourquoi pas pour vous aider à faire votre votre petit journal intime ou aider à la canalisation des messages que vous recevez du monde spirituel alors voici par contre les cartes donc de coeur et âme une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre coeur cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra donc voilà pour le message avec cette belle carte je vous la laisse pour que vous la relisiez tranquillement et la deuxième carte ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir ainsi soyez reconnaissant et conscient de vos pensées les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine si vous plantez de mauvaises graines vous ne pouvez pas attendre à récolter de belles fleurs voilà donc faites attention à vos pensées à vos émotions en ce moment à ce que vous ressentez voilà c'est important vous avez besoin vraiment d'avoir des pensées positives pour pouvoir continuer sur votre chemin avec sérénité je vous le remontre on est marre de cette mise au point qui se fait pas aujourd'hui je sais pas ce qui se passe j'ai jamais ce problème pourtant j'utilise le même matériel voilà donc plus vous plantez la bonne graine et plus vous récolterez de belles fleurs n'oubliez pas ça que les pensées sont importantes comme les mots que vous prononcez comme les mots que vous prononcez à votre égard je le dis souvent ça mais je le redis quand on dit des mots comme oh là là qu'est-ce que je suis bête oh là là ce que je suis gourde quand on fait on a un geste maladroit ou qu'on oublie quelque chose on a tendance à se à se parler comme ça un petit peu moi je sais que ça m'arrive encore parfois même si je le sais alors c'est mon mari qui me fait remarquer il me dit qu'est-ce que tu dis ? euh non pardon oups je suis la première à le dire aux autres mais si je fais pas pareil évidemment voilà ça nous arrive à tous mais une petite graine que l'on plante là dans notre cerveau plus on va se dire qu'on est gourde et plus on va penser qu'on est gourde et plus on va faire des choses qui vont être dignes d'une gourde entre guillemets attention mais voilà il faut qu'on arrête de enfin c'est pas qu'on va faire des choses dignes d'une gourde c'est surtout que notre cerveau va penser qu'on est une gourde et du coup on va avoir les choses où on ne va pas se réaliser et se faire comme on le souhaiterait c'est tout bête je veux dire si on a l'habitude de chuter dans une sur le pied de la chaise et que toutes les 5 minutes à chaque fois qu'on chute on dit oh là là qu'est-ce que je suis gourde oh là là qu'est-ce que je suis gourde c'est sûr qu'à chaque fois que vous allez passer à côté de la chaise vous allez vous prendre le pied voilà c'est pour vous donner un exemple je ne sais pas si je m'étais bien exprimée je ne voudrais pas qu'on imagine d'autres choses que j'ai pu dire voilà en attendant et bien je vous souhaite une belle journée je vous ferai une deuxième vidéo pour vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivée à ce que je suis ce que j'ai fait voilà pour en arriver là parce que vous avez été plusieurs à me le poser par question par mail à me poser la question par mail et je me suis dit que ce serait pas mal qu'on en discute donc en même temps je vous présenterai comme ça les oracles avec lesquels j'ai commencé à travailler et puis voilà on fera un petit un petit vlog tranquille un petit papotage entre nous je le ferai un petit peu plus tard en attendant je vous souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous je vous embrasse au revoir un petit peu plus tard un petit peu plus tard un petit peu plus tard un petit peu plus tard